Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une jolie décoration à partir d'un bois que j'ai trouvé sur la plage. Il vous faut donc un bois nettoyé et désinfecté, des coquillages, des perles de bois de différentes tailles, du fil de jute, un pistolet à colle, un mètre, des pitons à visser au nombre de 7 et de plus gros, des vrilles, une perceuse et des forêts de différentes tailles. Je commence par mesurer la totalité de mon bois et ensuite je vais faire 6 écarts. Donc je fais les marquages au crayon de papier puisque moi j'ai souhaité mettre 7 crochets. Donc je fais les marquages comme vous le voyez pour ensuite faire les trous à la perceuse. Avant ça je fais les pré-trous à la vrille pour me permettre d'avoir un guidage dans le perçage des trous. Donc il faut faire 2 trous sur le dessus pour y accrocher les 2 gros crochets avec la corde et ensuite en dessous il faut faire les 7 petits trous. Ensuite je me munis de ma perceuse et d'un forêt de 3 mm pour les plus gros crochets. Donc ça c'est à faire de part des autres et bien veiller à faire attention au centrage des trous. Je m'aide d'un tournevis pour tourner le gros crochet. Ça c'est une bonne astuce sinon je vous assure que c'est compliqué. Je reprends ma vrille, je fais les pré-trous pour les 7 crochets. Et ensuite je prends mon forêt de 2 mm cette fois-ci pour faire les trous et je mets les crochets à la main. Je coupe ensuite 4 fils de jute d'un mètre. Je fais un double nœud sur le premier crochet et ensuite je tors ça de la corde pour que ce soit encore plus joli. Et je mesure donc l'écart entre le crochet qu'il y aura et le bois. Et donc j'arrive bien à 46 cm comme j'avais mesuré sur mon mur. Et ensuite je finis par faire le double nœud et bien serré. Je prends à nouveau du fil de jute. Donc là c'est vraiment votre imagination qui va parler. Le but étant de faire des fils de différentes longueurs. Et de positionner comme je vous montre les perles de bois à différentes hauteurs également. Pour faire quelque chose d'asymétrique et de très joli. Donc là j'ai pris un plus grand fil. Et il y a d'autres fils où j'ai mis 2 plus petites perles de bois. Pour faire quelque chose de vraiment effet plage et naturel. Donc une fois que c'est fait je vais venir couper les fils à la hauteur que je souhaite. Pour régaliser un petit peu tout ça. Et ensuite on va faire le collage des coquillages. Donc pour ça vous prenez le pistolet à colle. Et vous mettez la colle à l'intérieur du coquillage. En veillant à bien faire attention au positionnement de la colle. Pour que le coquillage ne vrille pas et il soit vraiment droit. Et attention puisque la colle est vraiment très très chaude. Donc c'est pour ça que j'ai pris une petite pince. Et tout ça pour ça que j'ai pris une petite pince. Je coupe les fils qui sont un peu trop longs et je vous conseille si vous êtes perfectionniste comme moi de mettre une pointe de colle avec le pistolet à colle sur les fils qui rebiquent. Donc ça je l'ai fait hors caméra et franchement c'est encore plus joli. Je t'invite à liker et à t'abonner à ma chaîne juste en dessous.